C'est souvent ce qu'on se reproche dans un couple, il y en a toujours un qui dit à l'autre « toi tu as changé » et l'autre qui lui dit « non, mais toi tu n'as pas changé, c'est ça le problème » et du coup ils sont sur ce malentendu-là, chacun reprochant à l'autre soit d'avoir évolué, soit au contraire d'être resté un peu bloqué à l'endroit où ils se sont rencontrés. Un vrai mec, c'est un mec qui a un boulot, un minimum d'ambition. Du coup on ne fait pas l'amour. C'était un vrai plaisir de pouvoir avoir un personnage comme ça, qui soit à la fois régressif et en même temps très anticonformiste et un peu libre. Et finalement, en fait le personnage ne change pas tant que ça à travers le film, c'est notre regard sur lui qui change un peu, et son regard à elle surtout. J'ai décidé de monter une crèche à domicile. Bon, t'es sympa et t'es connerie mais j'ai du boulot moins, ok ? Faut pas laisser votre enfant ici. Vous savez les crèches qui font 8h, 21h, ça ne comprend pas les rues. 21h ? C'était un tournage très très différent de ce qu'il y a un tournage de cinéma normalement. Moi je fais du cinéma pour pouvoir dire « action » et en fait j'ai jamais eu le droit de le dire, parce qu'on devait filmer quand les enfants ne s'en rendaient pas compte. Lui, il ne traite pas les enfants comme des enfants, il les traite comme des interlocuteurs un peu plus normaux et du coup il y a beaucoup d'affection qui s'en dégage et je crois que c'est à ça que les enfants réagissent. Mais c'était d'ailleurs le cas sur le tournage parce que les enfants, il fallait qu'ils se sentent à l'aise avec Vincent le comédien pour pouvoir être à l'aise et jouer, parfois pas jouer, être eux-mêmes quoi. Allez, démerdez-vous ! J'espère que vous aimez ça le McDo parce que vous allez en manger tous les jours. Oh putain ! Oh là là là, t'es un port ! Il n'y a pas d'orgueil en fait, j'aime bien chez lui, il s'en fout, il l'aime et j'aime bien ce côté-là. On s'en fout de l'image, de la virilité qu'on a ou qu'on n'a plus. Et c'est là où je trouve qu'il y a une modernité dans le scénario. Tout termine ce soir-là ! Mais pourquoi ? Ah parce que sinon, je balance la vidéo du bébé qui a failli tomber à tous tes clients. Hop là ! Si tu fais ça, moi je balance sur internet le film qu'on a fait l'été dernier en Espagne. Oui, le rafting ? Non, le fucking, le fucking motherfucker ! Non, merci beaucoup ! T'as la nuna parce qu'il fait que brailler ? Et le petit là-bas c'est comment ? Justin Bieber ! Ah oui, pour la mèche ? Non parce qu'il fait que de la merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh bye Merci Merci.